Tu dois pour moi, avec toi tout est possible Il va combattre les finances dans le mariage C'est pour que la majorité des gens qu'on a fait c'est qu'il ne peut jamais se marier Il ne peut jamais se marier, tout le monde s'est maré Il observe la pauvreté, il est poussé toujours Moi je m'avais une seule question qui n'était pas pris là se marier Il n'y en a presque pas Pour les gens qui étaient plus tardés par son mari Le CEPA vient toujours d'envaler d'abord les finances Croquer les finances, croquer les ressources matérielles Croquer juste en même temps pour vous décourager C'est pourquoi quand Dieu n'aime pas comme mari et Dieu vient à mari Et que nous je prie qu'on dirait On prie qu'on ne sait pas, on prie à mes énergies En sorcellerie En sorcellerie Quand Ils ont un certain niveau Quand ils veulent obtenir des milliards Ils envoient le pouvoir Le CEPA Le CEPA Quand ils veulent avaler les destinées Ils envoient le CEPA Tout CEPA Tout CEPA Envoyer qu'on arrive en rue Quand on veut avaler ton étoile Avaler tes affaires C'est le CEPA qu'on envoie Il ne sait pas Il ne sait pas Le CEPA Le CEPA Le CEPA Il est allé vers qui ? Adam et Eve Et comme Adam n'était pas permis Il est facilement accessible Il est allé vers Eve Il ne sait pas 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 alors qu'il va te rendre l'île et tu es prospère. Chaque fois que tu es déterminé à plaire à ton leader, déterminé à plaire au-dessus de ton leader, le serpent viendra te prêcher. Vous pensez à l'Elysée, quand il est arrivé de ce vœu Elie, dans 2, dans chapitre 2, les fils des prophètes qui s'étaient levés à Bethel et à Jéricho étaient à l'aimé du serpent. Ce n'est pas parce que tu as fait prier Dieu que le serpent est fort et que tu veux. Toutes personnes qui ne respectent pas les autorités sont à l'aimé du serpent. Tu parles à ton gars ? L'esprit du serpent n'aime pas la loyerité, l'esprit du serpent n'aime pas les dégrités, l'esprit du serpent n'aime pas la vérité. La loyerité, l'intégrité, 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 la vérité. quand il s'est révélé au ciel à la téléphonie en la chasse et la Bible déclare qu'il a réussi à corrompre un tiers des anges tu connais ce que ça me dit un ange en le corrom imagine que un homme si Satan a pu convaincre un ange de quitter Dieu un Satan va vouloir te convaincre un ange de quitter ton père spirituel ça a toujours été sa mission de séparer les gens un serpent venu sous forme de prophète et dit non ton pasteur le prophète a mis vraiment il est chaud du je n'ai pas un homme pasteur parce que vraiment il gueule tout il craint comme dans les voitures il craint quoi qu'il a arrivé tu vois non le serpent parle à lui la jalousie et il sait que tu seras plus grand et comme il ne veut pas te voir grappler il va te prêcher dès que tu laisses le sépac te prêcher le vénin va te pénétrer lui un jour je suis dans le grand ministère ma fille la sévante du Dieu je ne me dis pas je ne me dis pas je ne me dis pas tu n'es pas encore c'est lancre et d'entraînement et je savais tu me disais oui je n'ai jamais dit un jeu concernant un culte et je me sens que ça va je suis et quelqu'un l'appel la plus la personne est assise dans la salle ton père là c'est vrai qu'elle est ma mère la personne était dans l'église vraiment il fait tout il veut te humilier en public il veut te humilier en public il faut le serpente mettre de l'examen ne vaut pas l'église ici comme ça il y a le serpente ne sert pas pour être quelqu'un que tu vois il est ambitieux à l'église je ne serai pas donc quand tu viens à l'église comme ça là c'est une place on veut une place nous sommes mélangés ou nous sommes mélangés nous sommes mélangés nous sommes mélangés nous sommes mélangés mes doublés nous sommes mélangés elle a ramassé, elle a fri, elle a boum, elle a repassé, elle a mis au charbon, elle a ventilé, pour que le charbon la tape bien. Elle lui a dit, c'est la dernière fois, pour le débit, que tu parles encore de couper. C'est quand on répond, on ne sait pas. Amen. Celle était fausse, elle devait jouer le test. Mais, mais, quand Jésus a dit à Pierre, arrête de moi, Saddam, c'était en public. Et Jésus voulait te permettre, pour voir si il ne sait pas, il va brincher Pierre. J'ai demandé, chaque fois que ton père te réprimante en public, c'est le test quand tu ne sais pas. Est-ce que vous savez que c'est facile de jouer le test, quand tu n'as pas un cœur, quand tu n'as pas un cœur loyal, le vrai, tout un peu, tu vas commencer à dire, il y a des choses qui me plaisent, pas quand il prêche, et d'autres qui me plaisent. S'il y a des choses qui ne te plaisent pas, pas, et tout dans les églises, le secret pour réussir avec ton père spirituel, tout ce qui me plêche, doit te plaire. Doit, doit, doit. Mais ça doit te plaire. Que ça te fasse mal, ou que ça te fasse pas mal, ça doit te plaire. Pourquoi ? Dès que tu as la matinée, tu dis, j'ai assez intérêt, je ne plais pas sur Charles de Gilles, parce que c'était son état, mais c'est un état déjà pléché. Jésus avait le thème, donc le thème était le romp les yeux et pas mes frères, le thème de Jésus. C'est un thème était le ras de vipère. C'est un thème qui était ton mot blanchi. Dans le pire, il était bien parce que là, nous allons prêcher sur le ras de vipère. Aujourd'hui, il y a des vipères. Parfois, il prêchait sur l'amour, un top de chien comme toi-même. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir Jésus. Donc, tous ces messages n'étaient pas tous les messages du miel. Il avait les messages au lettre, il avait les messages bâtons. Ce qui est équilibre d'une vraie vie, c'est les messages au lettre et les messages bâtons. Donc, c'est la roulette et le bâton qui équilibrent un petit peu. Il y a des gens qui disent que c'est la roulette et le bâton qui équilibrent un petit peu. Alléluia. Il était le goût de quelqu'un qui ne mourait pas de ton père, je ne sais pas. Même s'il est à la cour, non sur le protocole, même s'il est dans la foule, je ne sais pas. Même s'il s'appelle le pasteur ou le prophète, je ne sais pas. Alléluia. Excellency Music Studio Je voudrais te dire mon frère, oh, viens à Jésus, il t'a sauvé. Tu m'as dit non, je vais en boite, je m'en vais danser.